C'est un marin qui parcourt le monde dans les années de 1904 jusqu'à 1925, qui assiste à certains événements historiques, mais il est plutôt acteur que témoin. Au fur et à mesure de ses voyages, il rencontre des gens très célèbres, ça peut être des écrivains, il rencontre des hommes politiques, il rencontre toutes sortes de gens. Et alors chez Pratt, il y a finalement, ce qu'on n'avait pas chez Milton Canif, un mélange entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que c'est très difficile quand on lit un épisode de Corto Maltese de se rendre compte de qui est un personnage réel et qui est un personnage fictif. C'est une aventure qui, évidemment, est importante, parce que d'une part, elle occupe beaucoup de temps dans la vie de Corto. C'est une histoire qui commence dans la vie de Corto, en novembre 1918, qui se termine en avril 1920, donc qui occupe un an et demi de la vie de Corto. C'est une histoire qui le fait parcourir des milliers et des milliers de kilomètres. C'est une histoire très riche, où il est le témoin des derniers soubresauts de, disons, de l'armée blanche contre la révolution d'octobre 1917. Donc Corto est vraiment pris dans cette histoire. C'est une histoire où il y a de multiples références de toutes sortes. C'est une histoire où il y a une histoire d'amour ébauchée. C'est donc une histoire extrêmement riche. Pratt est attiré par l'aventurier. Et il était fasciné en particulier par cette littérature anglo-saxonne, où il y a des écrivains qui sont en même temps des aventuriers, effectivement comme London ou comme Hemingway, des gens qui ont vraiment beaucoup bourlingué, des gens qui ne se sont pas contentés d'écrire des romans chez eux. Il y avait toujours ce désir chez lui de rendre hommage aux autres et de se situer dans une tradition, dans une chaîne de gens, dans une sorte d'arbre généalogique littéraire, si vous voulez. Et il y a toujours ça chez Corto. Quand on m'a dit en Sibérie, par exemple, il y a un moment où Fawn Ungern récite un poème de Coleridge qui s'appelle Kubla Khan. Mais c'est évidemment pour Pratt également la possibilité de rendre hommage et un poète anglais qui a été important pour lui à un certain moment. Il ne faut pas perdre de vue que Pratt est quelqu'un qui savait tout ce qu'il devait aux autres et le rendait hommage. Ceux qui comme toi, Corto, savent vivre, sont à l'aise même en enfer. Tous ces récits, la Sibérie est probablement celui qui se prôte le mieux à un traitement synodographique, tout bêtement à cause du mouvement. Une des sources de Corto-Maltese en Sibérie, c'est le film de Van Sternberg, Shanghai Express, où on voit un train qui parcourt la Chine, un train qui est attaqué. Il y a une influence du cinéma à la fois dans le fond, mais également ce qui est intéressant dans la forme. C'est-à-dire qu'il y a une rapidité dans le récit, il y a des cadrages, il y a des effets d'ellipses, il y a des coupes. Un rythme très rapide qui est celui du cinéma américain d'aventure de cette époque. Il y a des points communs entre Léon, les plus beaux films de Léon et l'œuvre de Pratt. La bande dessinée et le cinéma, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout la même chose. Évidemment, il y a des points communs, il y a des cadrages, mais la bande dessinée, c'est quand même fondamentalement des images qui sont séparées par un blanc, et entre deux cases de bande dessinée, il se passe des choses. Et c'est en quelque sorte au lecteur de faire le raccord. C'est quelque chose qui n'est pas bien perçu, mais dans la bande dessinée, il y a beaucoup de choses qui se passent alors que l'auteur ne le montre pas. C'est tout ce que le lecteur met entre chaque case. Alors que le cinéma, par définition, est une image en continu, où nous avons absolument tout. Le traitement, évidemment, du temps est tout à fait différent. Dans un film, on vous impose en quelque sorte un rythme. Dans une bande dessinée, le rythme, vous pouvez vous l'imposer à vous-même. C'est comme une balade, d'ailleurs. Son premier, c'était la balade, mais c'est... Tu marches, et c'est vrai que tu n'avances pas rapidement, mais à un moment donné, le rythme, non pas, silence soit-il, tu finis par t'intéresser à ce qu'il y a et à regarder au microscope les feuilles, le paysage ou n'importe quoi. Là, sur les personnages, c'est la même chose. Obligez le spectateur, regarde, tu vas voir. Il va se passer quelque chose. Et même s'il ne se passe rien, le fait de regarder, plus longtemps que la normale, un personnage marcher quelque part, on finit par aller chercher soi-même l'émotion et on la plaque. On a en plus le problème de savoir jusqu'où être fidèle à un graphisme, si vous voulez. Le dessin animé auquel vous faites allusion, moi, me paraît assez fidèle dans l'esprit. Tiens, reprends ton couteau. Ce n'est pas mon couteau. N'est-ce pas celui-là, le couteau de ton ami ? Ça, c'est mon couteau. On a essayé de retrouver, comme pour la couleur, l'idée, l'imagination qui reste, une fois que tu as fini l'album, que tu le refermes, que tu restes des choses dans la tête. Donc on a essayé de dessiner ce qui nous restait dans la tête, plutôt que ce qui était sur la page elle-même. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a une tâche noire, une petite fenêtre, une porte. Et ça suffit à te faire imaginer tout le reste. Mais alors, on voulait te tuer ? Je pense que Pratt, moi, aurait été très heureux de voir ce dessin animé. Mais forcément, Pratt a d'abord une technique de graphique qui, à l'époque, était essentiellement une technique d'opposition entre du noir et du blanc. Là, on a un dessin animé qui est en couleur, avec quand même une esthétique qui, parfois, attire un peu vers le manga. En plus, il y a le problème de la bande-son, il y a le problème des voix. Dans la bande dessinée, chacun s'imagine les voix des personnages. Donc c'est encore, en quelque sorte, une création du lecteur. Là, les voix nous sont imposées. Ouais, le son, c'est la seule vraie abstraction, quoi. La couleur, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Ça vient naturellement, mais le son, ça a été plus difficile. Là, il a fallu intellectualiser, réfléchir, se poser des questions et arriver à définir. Parce que ça, ça va être le plus gros écueil, de toute façon. Je pense que la couleur, ça ne le sera pas. Je veux dire, encore une fois, tout le monde... Si on a imaginé comme tout le monde, en fait, si j'ai l'imaginaire... Si j'ai le même imaginaire que les gens qui ont lu Pratt, ils ne devraient pas être choqués par les couleurs. Ceux qui ne l'ont pas lu, ça ne posent pas de problème. Mais par contre, les voix, on sait toujours que c'est un écueil. Mais on a bien entendu fait le bon choix. L'idée de Pratt, finalement, c'était, d'une part, qu'en laissant adapter Corto à d'autres médiums ou à d'autres médias que la bande dessinée, et d'autre part, en donnant la possibilité à des gens de reprendre Corto Maltese comme il voulait, Corto Maltese allait continuer à vivre et peut-être même allait devenir un mythe, si vous voulez. Pratt m'a dit un jour que, finalement, un des buts de la bande dessinée, ça pourrait être de créer les mythes modernes. Peut-être Corto pourrait durer après lui. Et finalement, peu importe, peu importe si on ne savait plus qu'il y a eu, au 20e siècle, un auteur qui s'appelait Pratt, qu'il avait créé. Il voulait, finalement, que son œuvre soit plus importante que lui. Il me disait que son œuvre était plus importante que sa vie. « Les lanternes rouges ont une affaire à te proposer. Es-tu prêt à nous écouter ? » « Puisque vous m'avez sauvé la vie... » « Au moment de fin de Corto, il y a deux volumes, en fait. Il y a le volume des cheveux, qu'on peut apparenter une grosse masse, comme ça. » « Ce qui a été important, c'est d'arriver à discipliner les cheveux, parce qu'il a des cheveux un peu fous. » « C'était fait avec des jetés de pinceaux. Nous, on a été obligés, bien entendu, encore une fois, de l'arrêter, de donner à chaque mèche une forme qui va permettre de tourner. Donc, on a essayé de retrouver, comme ça, une arythmie complète sur les mèches pour arriver à faire quelque chose qui ne soit pas trop compliqué. » « Déjà, ça l'est quand même un peu. » « Ce qui est important chez Corto, c'est sa barre de sourcils. » « C'est vraiment quelque chose de fondamental. Une fois que tu as trouvé ça, le personnage commence. Tu peux placer les yeux. » « Barre de sourcils et les cheveux se mélangent, ce qui casse la dureté des mèches. » « Il faut savoir que lui, son modèle, au départ, pour dessiner Corto, c'était, je vous le donne en mille, Bertrand Caster. » « C'était son modèle. » « Donc, on a une mâchoire assez volontaire, malgré tout. » « Et on a surtout un côté féminin dans les yeux. » « Donc, une fois qu'on a ces deux masques, on peut apparenter ici, presque à un cercle, et la masse du visage là. » « On retrouve la fond de la bouche, on a essayé de faire se concorder les lignes en dessinant justement la patte de poil qu'il a sur le côté. » « Et ça, ça nous indique la direction de la bouche, qui vient ici, en finalité. » « Sur cette ligne, on accroche l'oreille. » « Et le haut de l'oreille, on accroche la ligne des yeux. » « Et puis, le bas de l'oreille, on récupère le nez du monsieur. » « C'est un nez assez fort, assez prononcé. » « L'important sur les yeux aussi, parce que le regard de Corto, c'est vraiment quelque chose. » « Et en fait, on s'aperçoit que Pratt, il dessine souvent, enfin graphiquement, il lui a donné les cils. » « C'est-à-dire qu'au lieu de faire un œil d'animation traditionnelle, où les traits sont fermés ici et s'arrêtent. » « Enfin, chez Pratt, on a une continuité, ici, qui signifie les cils. » « Avec un noir pour les gros plans. » « Et on a le regard de Miel. » « Enfin, le Miel, il viendra avec le personnage. » « Donc ça nous donne à peu près ça. » « Les yeux sont très souvent accrochés aux sourcils. » « Et on a l'épaisseur de la papatte. » « Ici. » « On a le regard assez puissant du bonhomme. » « Ça prend tout son jus en couleur, avec les petites teintes dorées, brunes de ses yeux. » « Donc tout ça, ça devient une masse noire. » « On a vraiment le visage en deux parties. » « La masse noire des cheveux. » « Et les yeux qui viennent lumineux par contraste. » « Schématiquement, c'est la façon dont le personnage s'organise. » « Après, il y a plein de petits trucs. » « Sur le pli de la lèvre, la sur-épaisseur. » « Sur l'oreille assez ronde, assez enfantine, assez juvénile. » « Le cou assez fort, malgré tout. » « Voilà. » « L'esprit du-arde. » Sous-titrage ST' 501